Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Mehdi, alors on se retrouve, on continue sur la lancée ? Oui la lancée pour le programme numéro 4 Oui, programme numéro 4 Deuxième programme de printemps Oui, très important, on a beaucoup beaucoup de besoins, je pense qu'on fait face en cette période, les corps sont vraiment à rude épreuve D'accord Et donc c'est pour ça que ce jus là, il commence par une herbe très importante Qui est vraiment nutritive mais à un point, bon ça c'est l'alfalfa, alors l'alfalfa c'est aussi la luzerne en français D'accord Alphalfa ça vient du mot arabe qui veut dire père de toute nourriture, donc quand on dit ça déjà on a tout dit quoi Ok C'est incroyable, c'est une plante, bon on ne sait pas pour rien si ça nourrit les chevaux de course Oui oui, les chèvres La luzerne, c'est vraiment au niveau soutien musculaire parce que c'est une herbe extrêmement riche en protéines D'accord C'est une des plantes les plus riches, je crois aussi, c'est pas la plus riche en magnésium Ok, intéressant Elle permet de lutter contre le mauvais cholestérol Non mais c'est incroyable les atouts de cette plante C'est un super aliment Incroyable, comme l'ortie Ok Et là on va avoir les deux conjuguées Ok, intéressant, donc là il y a un complément, on va dire un complément alimentaire Mais c'est une plante relativement facile à se procurer Oui, alors pour ceux qui habitent à la campagne, franchement ça pousse partout parce que quand ils font une jachère et qu'ils font pousser de la luzerne, les graines se replantent Voilà, nous on se promène au bord du canal, il y en a, c'est peut-être pas aussi fréquent que les orties Mais voilà, c'est une plante à identifier Donc si on l'accueille soi-même, on la mixe, on la fait sécher et on la remixe Et comme ça on l'a bien vert 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 D'accord Parce qu'elle est extrêmement riche en chlorophylle Et la chlorophylle c'est un intérêt majeur pour faire circuler l'oxygène dans le corps Donc quoi qu'il arrive, il faut la consommer sécher Augmenter l'oxygène sanguin Quoi qu'il arrive, il faut la consommer sécher C'est mieux, on ne peut pas la mettre comme l'ortie dans l'extracteur Ça va faire des bouchons et t'obtiens quoi comme jus ? Rien Donc c'est mieux de le sécher et de le mettre directement dans le verre Non mais t'as raison d'en parler parce que c'est vraiment mieux de faire sécher et de mettre en poudre Et on le met dans le verre, on ne le met pas dans l'extracteur évidemment du coup Et on le met dans le verre Donc on met la poudre Alors 3 gélules, vous faites à peu près l'équivalent Si vous l'achetez en poudre c'est moins cher et puis la gélule ça ne sert à rien Il ne faut pas mettre la gélule, on enlève la gélule, on la décapsule On enlève la gélatine et on ne prend que l'alfalfa Voilà, on ne peut pas faire ça avec toutes les gélules Parce qu'il y a des plantes qui sont très 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 amères Comme la petite centaurée pour le foie Très très amère Donc le pissenlit ça passe encore Mais avec l'alfalfa il n'y a pas de problème Bon il y a des gens avec la spiruline ils ne supportent pas le goût Mais bon c'est des cas particuliers Ça c'est si jamais on l'achète sur internet dans des petits pots Oui alors moi je vous recommande François Nature Je n'ai pas d'accointance Vous avez aussi, enfin je ne sais plus De toute façon on tape sur internet on trouve plein de sites On trouve la luzerne en poudre C'est facile à trouver quoi Oui, un peu moins maintenant C'est comme la lavande, je ne sais pas pourquoi La lavande on l'a trouvée très 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 facilement Maintenant on a du mal Mais enfin bon si vous avez de la lavande dans votre jardin Vous la mixez, vous récoltez les fleurs, vous la mixez Mais pas pour ce jus là Non pas pour ce jus là Ce jus là, donc on va se concentrer sur ce jus là J'ai l'idée de s'éparpiller Donc ça commence par 3 gélules de luzerne Donc super aliment Après on a de l'orange encore Et donc l'association vert et orange Là ça va bien Bien aidé Et puis après on a concombre C'est la saison du concombre qui commence Le concombre est très riche en minéraux Le concombre est un draineur en plus Et comme l'ortie ça apporte Énormément de minéraux mais ça draine en même temps Ce qui fait que ça limite les symptômes de détox Causé par l'orange peut-être Voilà par exemple Donc concombre Ensuite deux orties Donc deux orties c'est deux gélules Deux gélules d'ortie C'est complémentaire Alors hors gélules vous mettez deux bonnes pincées C'est l'équivalent d'une grosse gélules Je ne sais pas combien font les gélules 350-400 mg Donc ça fait une grosse pointe de petite cuillère D'accord A peu près Ce qui compte c'est le nombre D'accord Donc deux pincées ou deux gélules Voilà D'accord Alors je recommence Trois gélules d'alfalfa Le jus d'une orange Un morceau de concombre à peu près comme ça Alors ça dépend du diamètre du concombre Boire beaucoup Et puis voilà On en fera peut-être moins gros le soir que le matin Bon Donc les deux gélules d'ortie Un citron Un citron Le citron C'est panacé C'est panacé Et du miel Et là on finit par le miel Et on finit par le miel Donc on apporte aussi des oligo-éléments D'accord Qui vont renforcer le terrain Donc là on a six éléments Voilà Super Alfalfa Orange Concombre Ortie Citron Et l'ortie ça se trouve très facilement aussi L'ortie ça se trouve très facilement Ça quand même Il y a la même au magasin Moi je les achète en sachet Pas cher Voilà Tous les herboristes vendent de l'ortie Super L'ortie Alors voilà C'est ortie piquante Ortie piquante Parce que vous allez à trouver De l'ortie feuille De l'ortie racine Ça c'est pour la prostate uniquement De l'ortie semences Les semences Les semences d'ortie c'est plus système nerveux Et vous allez trouver l'ortie globale C'est à dire complète Vous avez à la fois de la racine A la fois des tiges A la fois des feuilles A la fois des semences Ils mettent tout Ils mettent tout Donc vous prenez soit ortie feuille Soit ortie complète Vous ne prenez pas l'ortie racine Le plus important c'est les feuilles en fait Pour ce jus là Oui Après Quelqu'un qui a spécifiquement des problèmes de prostate C'est autre chose Mais là Pour ce jus là Parce que On se sert surtout là Du côté super aliment Et drainage Et chlorophylle Et de toute façon On ne peut pas exclure C'est un tout quoi Donc il y a aussi la silice Qui est énormément présente dans l'ortie Qui peut éviter des douleurs articulaires de détox Donc ça c'est un peu pour parer à tout Puisque c'est un jus universel D'accord Tu vois C'est pas comme un jus pour Spécifiquement pour quelqu'un Il est moins ciblé Plus complet Voilà Donc c'est vraiment pour englober Tout ce qui pourrait être consécutif au jus Mais aussi polyvalent Et en même temps Qui va reminéraliser Parce que Quand on commence les jus et le cru Il faut voir les carences Donc Il faut alcaliniser 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 Neutraliser les acides Qui vont être remis en circulation Par Par tout l'ensemble Par la chlorophylle Par ce jus vert D'accord Donc voilà Il a l'air bon en tout cas Il y a le miel Ah ça doit pas être mauvais Oui Orange et miel C'est sympa Il y a une touche d'acidité Mais c'est à douce Il y a du concombre Ouais ouais Le concombre ça dilue bien Voilà Alors Ce que je voulais ajouter Je vais dire un mot quand même aussi sur Avant de ne pas se remixer Oui Si on place comme là Les reminéralisants En tout début de jus Ca veut dire qu'on lui donne une importance particulière Donc Les premiers éléments sont importants Pour donner la tonalité du jus Voilà Ils sont toujours mis en valeur La première place c'est vraiment une mise en valeur Et donc là Si on place les reminéralisants Comme l'ortie et la luzerne en premier En base du jus En premier élément Ca va atténuer les symptômes de détox Et ça va déjà Construire peut-être Oui Ca apporte les briques Pour bien alcaliniser Pour bien protéger Donc des symptômes de détox Alors Ce qui se passe en ce moment Fréquemment Pour beaucoup de personnes C'est qu'elles ont Luzerne Ou orties Ou Enfin Quelle que soit la plante Elle est répétée C'est à dire qu'elle est en premier Et puis il va y avoir un autre élément Que ce soit orange Concombre ou brocoli Un ou deux éléments Et puis elle revient Donc moi Par exemple J'entends Trois alfalfas Puis Quand je Je vais pousser la recherche Je vais voir qu'il y en a deux En premier Et puis qu'il y en a une Qui revient après D'accord Intéressant Donc au début je me disais Bah je me suis trompée Comment ça se fait ? Et en fait Il y en a deux Et puis il y en a Un troisième qui arrive après Soit au milieu Soit à la fin Parfois Il y a des personnes Qui vont avoir Deux gélules d'un truc Un élément Une gélule d'autre chose Et puis encore Une gélule du premier C'est une composition musicale quoi Comme tu dis C'est 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 subtil En même temps Ca va Recréer une autre synergie Avec l'élément C'est à dire Que si on met l'ortie Après l'orange Ca va Agir plus Sur la fixation du fer D'accord Parce que l'orange La vitamine C Est un précurseur Du fer Donc on va avoir L'orange L'ortie Après Ca va être plus Pour son apport en fer Avec l'orange Si on l'a Après le brocoli Ca va être plus Sur le drainage De l'effet du brocoli Qui détoxifie Enfin voilà Donc c'est vraiment Chaque chose a son importance Mais c'est important De bien respecter ça quoi Ne dites pas Je vais mettre les trois gélules d'un coup Parce que C'est pas pareil Et puis en même temps Ca oblige d'être présent Et conscient Vraiment A son jus Quand on le fait Et parce que Si on va vite Et si on fait autre chose Ben on va C'est l'intention On va zut J'ai oublié la deuxième ortie Et voilà Bon Donc Ca fait à la fois Travailler le cerveau A la fois L'importance d'être présent A ce qu'on fait Et de préparer De manger De consommer son jus En conscience Et voilà Bon On n'est pas conscient tout le long Parce que Parce que Voilà Parce qu'on parle en même temps Avec le conjoint Voilà Donc on n'est pas toujours Là Bien sûr Mais Mais On est obligé d'avoir toujours une attention là Sur ce qu'on fait Parce qu'il faut respecter l'ordre Et voilà C'est important C'est important Donc là Je pense que tout le monde a compris Que si on fait 3 alpha alpha 3 orties Brocolis Orange Concombres On n'aura pas du tout Les mêmes effets Que si on fait Orange Brocolis Concombres Et 3 orties Voilà C'est important à retenir Donc on passe au mixer On passe au mixer Voilà Alors si j'ai le temps Prochainement J'essaierai de mettre en PDF Le programme Afin que vous ayez sous les yeux Tous les éléments Qui peuvent satisfaire un petit peu le mental De savoir qu'on prend ça pour ceci Et que voilà Des explications de chaque élément quoi A quoi sert le concombre A quoi sert la fraise Voilà D'avoir aussi sous les yeux Qu'on ne remue pas son jus Avec une cuillère en métal Parce que le métal interfère dans le jus Toutes ces choses là qu'on a pas redit Je sais pas ce qu'on On les a déjà expliqué Mais évidemment Pour les gens qui prennent en cours de route On peut rappeler que Le récipient en plastique C'est mieux qu'une timbale en métal C'est mieux que même le verre Parce que tout ça Ce sont des éléments vivants Qui informent le jus Donc on va éviter d'interférer Surtout quand on donne du jus Du fer sous forme d'ortie par exemple Parce que le plastique est neutre Alors que le fer Le fer ou la silice du bocal Même le bois En fait c'est composé de minéraux Donc ça va influencer C'est comme si on fait vieillir du vin Dans un flux de merisier Ou dans un autre flux de je ne sais quel autre bois Chaque bois va donner son information Donc son parfum pendant une longue durée Et le métal c'est un peu la même chose Quand on laisse un jus ou quelconque aliment Un liquide dans du métal Bah le métal avec le temps On sent qu'il y a une différence de goût Mais c'est parce qu'en fait Le métal est fait de composants Et même si on ne sent pas la différence de goût De toute façon il y a une information qui passe Si on laisse ça cuire dans un liquide Il y a quelque chose qui est passé Parce que le liquide il est véhicule d'information Qu'on le veuille ou non Alors on parle beaucoup de l'eau Avec les travaux de Masaru Emoto Mais le jus il est support d'information quantique Il ne faut pas perdre ça de vue Donc si par exemple vous allez avoir des gélules d'olivier Dans un jus Et bien si vous remuez avec une cuillère en bois de hêtre par exemple Ou de peuplier Forcément là vous diluez l'information Vous en ajoutez une autre C'est pas bien quoi D'accord C'est pas bien Donc voilà Alors le mixé Alors le mixé Donc on commence par de la vitel D'accord Alors je vais vous expliquer pourquoi Parce que la vitel elle a certaines propriétés Je ne sais pas si on en a déjà parlé La vitel par exemple Quand on a commencé Beaucoup de gens avaient du mal à se défaire du chocolat au lait le matin Donc après le jus certains faisaient leur chocolat Ou surtout pour les enfants Et bien en mettant 2 cuillères à soupe de vitel dans le lait Déjà on se rend compte qu'au lieu de le conserver 3 jours du lait frais Il va pouvoir se conserver une semaine Donc il y a vraiment un impact de l'eau de vitel Et surtout elle protège le foie D'accord Ouais c'est pas pour rien qu'on va faire des cures à vitel Les gens peuvent peut-être faire l'expérience s'ils sont curieux Donc s'ils rajoutent de la vitel dans le lait ils se conserrent plus longtemps Oui Ok c'est intéressant Alors Cette eau elle est utilisée donc dans les compositions alchimiques Pour toutes ces propriétés qui vont s'allier à celles des autres éléments Par exemple là on a vitel et fraise C'est souvent ensemble Parce que la fraise est un nettoyant du foie Et la vitel est aussi un nettoyant et protecteur du foie En fait l'eau en elle-même de cette source qui provient de ce lieu géographique Alors je sais pas si c'est une montagne ou peu importe En fait dispose d'une information bien particulière Un environnement et une identité propre qui est différente d'une autre eau Qu'on pourrait je sais pas moi une volvique qui elle va avoir des composants alors Plus volcanique D'accord donc qui va dans le subtil parce que bon c'est pas seulement une eau pour s'hydrater Ou je ne sais pas dans le subtil va véhiculer une information c'est ça ? Oui et puis il y a une histoire d'acidité aussi D'accord oui Parce que si le jus ou si le mixé ne correspond pas à son pH C'est censé rétablir l'équilibre ténu à l'intérieur du corps du pH Et donc le pH de la vitel sera pas du tout le même que la volvique Et donc tout ça s'équilibre avec les autres éléments C'est vraiment un équilibre complémentaire C'est pour ça que des fois les gens me disent Ah j'ai plus de vitel je peux remplacer par Bon bah ça c'est pas pareil C'est pas pareil vous avez des gens ils vont se retrouver Complètement constipés simplement en changeant l'eau du mixé Sur les bébés ça se voit tout de suite Ok Donc voilà bon elle a sûrement des propriétés antibactériennes Puisqu'elle permet la conservation Donc je suppose que on ne connaît pas tout On ne connaît pas tout sur l'eau loin de là Donc voilà D'accord bien sûr Mais on constate les effets par contre Donc je dirais un petit verre de vitel Un petit verre Un petit verre de vitel C'est pas précis C'est pas précis parce qu'il y a des gens qui aiment leur mixé très liquide D'accord Il y a des gens qui l'aiment le mixé compact Donc c'est comme on a envie Voilà On équilibre Alors le premier on se trompe un peu Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon le mixé perd du goût quoi On fait à son goût Alors au fouet Ça on s'en rend compte Effectivement si c'est trop dilué dans l'eau C'est moins gourmand C'est moins gourmand Bah ça dépend des gens quoi Mais c'est moins concentré aussi quoi Donc un petit verre de vitel Des fraises Fraises Alors là c'est pareil c'est au mou Bon je connais peu de monde qui n'aime pas les fraises Ouais Bah aussi il y a une histoire de budget Et bon Il y a une histoire de budget parce que les fraises ça revient vite cher On ne peut pas mettre énormément de fraises Si on a un petit budget Si on doit faire ça tous les jours Ouais 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 Donc les fraises Et puis si on a une famille nombreuse forcément ça va limiter aussi Mais ne pensez pas que si je mets trop de fraises Ça risque de me faire détoxifier trop fort etc Non c'est un équilibre C'est un tout Ce qu'il faut c'est qu'il y ait l'information Et puis bon c'est sûr que si vous mettez qu'une fraise Au niveau du goût ça va pas être pareil Mais bon Donc une poignée de fraises Un demi avocat Des amandes Alors voilà amande en poudre ou Ou un tiers Voilà amande complète Si vous achetez de l'amande en poudre Bon c'est mieux si elle est complète A l'intermarché top budget On trouve de l'amande en poudre complète Mais il faut que ça soit pas torréfié Il faut pas que ça soit grillé Il faut que ça soit des amandes crues D'accord Et donc bon de préférence les amandes avec la peau Et pas toutes blanches Ensuite un quart ou une demi pomme Alors je dis un quart ou une demi parce qu'il y a des toutes petites pommes Et des très grosses pommes Donc voilà Vous dosez comme vous pouvez Et comme vous voulez Et puis sirop de cassis Pour terminer Oui Très important le sirop de cassis Alors je vais vous dire avec les fraises La pomme et le cassis Vous avez déjà trois sortes de fer différents complémentaires D'accord Donc c'est quelque chose qui va soutenir C'est un mixé qui va beaucoup Qui va être très important pour apporter du fer Oui 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 Et les fraises foie et sang Donc avec le fer et avec le jus vert Tout ça c'est vraiment l'oxygénation et la nutrition profonde du sang Vraiment la micronutrition Le sirop de cassis Alors ça on a eu des années sans pouvoir faire rien avec le sirop de cassis Tellement il avait baissé en qualité Maintenant on retrouve chez les producteurs du bon sirop de cassis Ou de framboise ou de myrtille Qui sont à peu près les trois qu'on utilise Mais vous avez un sirop de cassis Que vous allez pouvoir trouver facilement en ville Ceux qui ne sont pas près de producteurs Sinon il faut commander sur internet les producteurs On peut mettre les liens en dessous de la vidéo Donc sinon vous avez à Carrefour Je crois que c'est pas saveur d'autrefois ça c'est Leclerc Non je sais pas C'est On va juste regarder la composition On regarde le pourcentage de fruits qu'il y a dedans Oui Pour voir un peu la qualité Et quand il y a un bon pourcentage de fruits Voilà c'est bon Ouais je crois que Carrefour c'est nos régions du talent Et nos régions du talent Ils ont un sirop de cassis Qui est un pourcentage de cassis Qui est je crois de l'ordre de 25 Oui et puis il y a reflet de France aussi Il y a des marques comme ça quoi Ouais mais ils font pas forcément de sirop Ils font du cassis Ah ouais Ah ben super Donc reflet de France ça je crois que c'est Leclerc Si vous trouvez le plus important C'est pas une marque spécifique Vous regardez vraiment le pourcentage de fruits Voilà le pourcentage de fruits Et quand le pourcentage est au-dessus de 15 Au-dessus de 20% C'est quand même quand ça commence à être bien quoi Oui Je dirais au-dessus de 20% parce que 15 Après si vous avez la possibilité Quand on a un petit budget parce qu'il faut après se rapprocher de fermiers De produits locaux, bio Et là on peut tomber sur des produits à 35, 40 voire 50% Mais c'est vrai que c'est plus difficile à trouver C'est un budget un peu plus conséquent Si vous avez un petit budget dans les grandes surfaces On peut quand même trouver des choses à 20% quoi Oui mais par contre on trouvera ni framboise ni myrtille Mais pour le cassis c'est bon Framboise je trouve moi Ah ouais Je trouve facilement dans les grandes surfaces Monin peut-être Myrtille c'est pas possible Myrtille c'est compliqué Myrtille c'est compliqué parce que bon Il faut vraiment l'altitude pour que ça pousse déjà Donc c'est les montagnes Ça dépend après de vos régions Et de ce que vos grandes surfaces ont quoi Il faut juste regarder Mais autrefois on trouvait du sirop de myrtille Et Tessera faisait Mais bon Voilà Maintenant c'est la rentabilité qui compte Donc voilà On peut peut-être résumer un peu le mixé Alors Ah oui tu as encore des choses à dire sur les ingrédients Pardon Euh Oui Et je voulais dire que Quand on se rapproche des producteurs On a du sirop à 40 et 50% Ouais c'est ça Et même parfois 53-55% De fruits mis en oeuvre Et là c'est vraiment un produit de luxe quoi Oui parce que sinon Bah ils mettent Ils utilisent les bourgeons de cassis au lieu des baies Ça rehausse le goût parce que c'est extrêmement fort en parfum Mais ça n'apporte plus Enfin Mais faut pas que Ça soit un frein pour vous de vous dire Bah bah moi je ne peux pas avoir ces produits là Qui sont vraiment des produits de luxe Et donc je ne peux pas faire ça Ou je n'y arriverai pas Vous pouvez quand même trouver ce qu'il faut dans les grandes surfaces Quand vous regardez dans des marques un peu plus qualitatives Avec 20% c'est quand même mieux que rien quoi Donc il ne faut pas que ça soit un frein de se dire Bah voilà je n'ai pas forcément accès financièrement ou localement A des produits avec des pourcentages à 45-50% Il ne faut pas que ça soit un frein quoi Oui surtout qu'il faut en mettre quand même pas mal Moi je dirais Selon le goût de le goût Ouais selon le goût mais bon Ça fait un peu plus qu'un fond de verre Ouais bien sûr Donc Qu'est-ce que je peux dire le cassis Parce qu'on sait qu'il contient du fer Mais il favorise aussi L'élimination de l'acide urique Donc ça c'est pareil Pour encadrer la détox c'est important On trouve aussi du cassis en poudre sur épices du monde Ça on peut le mettre dans les jus Par contre dans les mixés on a besoin du sirop D'accord ok Déjà pour l'aspect sucré et liquide D'accord Voilà je crois qu'on a tout dit On peut peut-être rappeler les éléments à la suite pour le mixé Oui alors le mixé Vitel, fraise, demi-avocat, amande, un quart ou une demi-pomme et sirop de cassis Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes En augmentant les quantités En augmentant les quantités Voilà en proportion Donc ça c'est le programme numéro 4 pour la deuxième partie du printemps Voilà et bien écoutez on vous souhaite une bonne expérience Partagez vos retours Oui partagez vos retours Surtout au fur et à mesure Parce que bon Quand on commence Certaines personnes commencent par avoir un effet super boostant D'autres c'est plus au niveau Facilité de concentration, amélioration etc Et puis après on peut commencer la détox Il y en a qui commencent déjà par la détox rapidement Enfin donc c'est bien de pouvoir confronter les expériences Si vous avez le temps sous la vidéo voilà Super bon programme à tous A bientôt A bientôt Bonne aventure A bientôt highest C'est parti C'est là